Bonjour à tous et bienvenue dans Côté Pile, l'émission du pôle entrepreneuriat étudiants de Lorraine, une émission qui va nous permettre de découvrir les visages et les histoires du Pile en plus de dix ans, dix ans d'histoire mais aussi il sera bien sûr question d'avenir avec l'engagement de ces jeunes étudiants entrepreneurs et pour en parler nous avons le directeur du Pile Christophe Schmitt, bonjour. Bonjour. Bonjour Christophe, ça va ? Tout va bien ? Très bien. En tout cas, ravi d'être avec vous aujourd'hui. On parlait de plus de dix ans d'histoire aujourd'hui, quel regard finalement vous portez sur toute cette période, sur tout ce qui a été accompli avec le Pile et au sein même du Pile ? Alors d'abord une grande satisfaction parce que le Pile c'est une histoire, plus de dix ans, c'est quatre étudiants entrepreneurs lorsqu'on a commencé, aujourd'hui c'est plus de 500 étudiants entrepreneurs par an, ce qui montre qu'on a une jeunesse qui a des idées, qui a des choses à partager et qui a envie d'entreprendre pour justement ces idées, ces valeurs. Alors si on revient sur les cinq dernières années, c'est plus de 2300 étudiants entrepreneurs, on ne va pas tous les découvrir évidemment dans cette émission mais le fait que cette communauté prenne du volume, j'ai envie de dire, ça montre que le Pile est performant, le Pile continue à se développer avec le temps. On continue à se développer avec le temps, il est on va dire en lien avec les aspirations des étudiants, aujourd'hui on parle beaucoup de développement durable, on parle beaucoup du numérique, d'intelligence artificielle et cette possibilité pour les étudiants on va dire de s'essayer à l'entrepreneuriat, on leur donne on va dire un espace de l'accompagnement, des financements pour pouvoir avancer et puis l'autre satisfaction c'est on est numéro un au niveau national maintenant ça fait huit ans et ça c'est aussi une très belle fierté. Oui parce que l'objectif au fond c'est de développer, de diffuser cette culture entrepreneuriale ? C'est avant tout la culture entrepreneuriale, ce n'est pas la création d'entreprise, c'est-à-dire que l'objectif ce n'est pas de créer une entreprise, c'est de s'essayer sur un projet, si on s'arrête ça ne veut pas dire qu'on a échoué, au contraire on a une expérience, on a développé des compétences et on peut valoriser tout ce parcours-là qui peut leur servir dans leur parcours professionnel et l'entrepreneuriat c'est une autre forme d'insertion professionnelle pour nos étudiants. Alors que verra-t-on dans cette émission ? C'est la grande question, on va voir évidemment des exemples de réussite, beaucoup d'entre eux des visages, des histoires, on le disait tout à l'heure avec des parcours, des études parfois différentes également, souvent différentes d'ailleurs. Alors je suis très content qu'on puisse faire cette émission, ça me tient à cœur depuis plusieurs années parce que l'objectif c'est donner envie aux étudiants d'entreprendre et pour donner envie, il faut voir, il faut voir et souvent les exemples qu'ils peuvent avoir sur l'entrepreneuriat, c'est les exemples qu'on peut entendre on va dire de façon assez classique dans les médias autour de Facebook, Amazon et autres. Et là à travers cette émission on va pouvoir montrer que l'entrepreneur il le ressemble, c'est quelqu'un qui est jeune, c'est quelqu'un qui a des doutes, c'est quelqu'un qui s'est posé des questions, quelqu'un qui a pivoté sur son projet. Et finalement cette idée on va dire de faire des vidéos c'est de pouvoir aussi démocratiser, démythifier l'entrepreneuriat, lever les doutes, lever les freins, lever les peurs qu'on peut avoir. Et je pense que c'est important parce que entreprendre c'est avant tout s'entreprendre. J'évoquais tout à l'heure la dimension de la performance et il y a une donnée qui est très importante à mettre en lumière aujourd'hui. D'après l'étude d'impact menée par la Business School Impact System en 2020, on sait désormais que 1 euro investi dans le PIL ramène 60 euros sur le territoire. Donc ça montre que le PIL participe et on le verra évidemment en détail tout au long de l'émission au développement de l'écosystème régional on peut le dire. Alors cette mesure d'impact nous a permis justement de voir aussi comment se fait ce ratio là. Et notamment sur les dernières années, c'est plus de 14 millions de levées de fonds qui ont été faits par des études entrepreneurs, c'est plus de 350 emplois salariés qui ont été créés. Donc tout ça, ça a des effets leviers sur le territoire et on se réjouit que la jeunesse participe au développement et à la création de valeurs sur le territoire et surtout dans une vision humaniste on va dire de l'entrepreneuriat. Alors on a évidemment les amateurs de vidéos qui suivront l'émission avec intérêt je n'en doute pas mais aussi les amatrices et les amateurs de livres et je propose ce livre, cette publication, Retour vers les Futurs, une histoire d'avenir que vous publiez qui est disponible en téléchargement sur le site du PIL. Qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur ? Ces belles histoires, ces chiffres marquants ? Voilà, des parcours, des histoires, les doutes aussi qu'ils ont pu avoir lorsqu'ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Parce que certains n'ont pas créé et sont sur les emplois salariés. D'autres ont arrêté pour aller sur d'autres types de projets. C'est tous ces éléments-là, c'est aussi notre réussite. On a essayé de comprendre pourquoi ça fonctionne et on a aussi nos partenaires, on a aussi les personnes qui accompagnent et puis l'équipe aussi du PIL qui est à la manœuvre chaque jour pour pouvoir arriver à développer et permettre aux jeunes de croire en eux. Merci beaucoup Christophe, à très bientôt et bonne journée à vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Côté Pile. A bientôt, bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada